maintenant nous avons le privilège de présenter l'arbre qui est là que vous voyez il s'agit de federbia albida alors federbia albida que certains appellent aussi acacia albida c'est un arbre qui peut un épineux en fait mais qui peut atteindre facilement 10 à 20 mètres de hauteur je pense que celui-là doit avoir une hauteur autour de 15 mètres ou moins 15 mètres de haut et c'est un arbre qu'on va trouver pratiquement dans toute l'Afrique intertropicale et même du Sahara puisqu'on le rencontre au Maroc en Libye en Algérie au Burkina Faso Côte d'Ivoire descendant vers le sud de l'Afrique cornes de l'Afrique même Éthiopie Érythrée donc c'est assez répandu et c'est un arbre qui est beaucoup apprécié parce qu'il sert énormément pas seulement pour les hommes d'ailleurs mais aussi pour les animaux et donc cet arbre on peut le voir son écorce on peut voir son écorce ici et une écorce plus ou moins crevassée de couleur grisâtre avec des petites tonalités blanchâtres sur le fond mais le ton général c'est quand même grisâtre celui-là n'est pas très vieux quand on monte un peu plus haut on voit les écailles sont plus visibles voilà et donc nous allons considérer maintenant les feuilles soit dit en passant le trondon est un excellent bois qui est beaucoup utilisé pour le pour les petits meubles aussi la construction dans les villages pour faire des hangars comme on peut le voir au fond là bas on voit un hangar au fond par exemple donc le bois peut servir à des choses comme ça et puis la meniserie pour les petits meubles les chaises les tables au niveau des villages et bon nous allons décrire à présent comment se présente la feuille pour décrire la feuille nous avons récupéré là un rameau qui comporte aussi des fruits bien sûr mais on peut voir tout de suite c'est des feuilles composées bipénées j'ai deux fois peiné la manière de plume d'oiseau là on voit la première disons division sous forme de peine ensuite on voit les foliolules qui sont aussi regroupés de manière à former des peines et donc le pétiole de la feuille même il est de l'ordre de on va dire combien celui là on a combien 15 millimètres un centimètre et demi si je regarde ici aussi c'est l'ordre de 15 millimètres aussi un centimètre et demi donc en général le va être autour de 1,5 cm maintenant les foliolules qu'on voit ici on voit si on prend l'axe des foliolules l'axe des foliolules on voit là combien 3 centimètres et demi tandis que l'axe principal de la feuille même l'axe principal on voit là ça a une longueur de combien 4 5 cm je dis que c'est des feuilles composées peiné j'ai pas dit si c'est paripené ou imparipené mais on peut voir bien que la feuille principale elle même elle est déterminée par deux deux divisions là qui portent les foliolules là donc on voit bien que c'est une feuille composée biparipené parce que là même si on prend le petit axe on voit qu'il y a deux foliolules à l'extrémité de chaque chaque division donc c'est une feuille composée biparipené on peut donner la dimension des foliolules c'est de l'ordre d'une largeur de 2 millimètres c'est une longueur d'environ 7 millimètres la couleur de la feuille on voit que c'est vert assez assez clair en haut et au dos voilà c'est indifférencié la couleur aussi vert assez clair bon tandis que ce rameau jeune là la couleur de la branche même on voit que c'est assez verdâtre avec des stris de blanc là dessus on voit dire disons un vert assez blanchâtre voilà et quand on regarde de près on voit que en fait il ya un petit un tout petit peu de poils c'est un peu duveteux donc donc c'est ce qu'on peut dire cela cela fait elle même au fur et à mesure que la plante va se développer bien entendu il va porter des fleurs peut-être avant de parler des fleurs même on peut toujours remarqué sur le jeune rameau la présence d'épines c'est assez remarquable quand même chaque endroit où se vous attache des pétions on voit des épines qui sont courtes trapu c'est un peu à la manière même disons de cornes de bœuf là parce que on voit une sorte de de boursouflure d'enflement et au sommet de l'enflement dont partent de chaque côté deux épines disons qui sont assez pointues d'ailleurs mais c'est pas très long ça c'est court donc c'est trapu maintenant avec le développement il ya des boutons de fleurs qui vont apparaître là sous forme disons d'épis axillaire donc c'est à l'aisselle des feuilles on voit là cet épis là qui a une longueur de disons on va aller jusqu'à combien quasiment dix centimètres dix centimètres si on en dresse c'est dix centimètres et donc ces boutons de fleurs on voit vont continuer leur croissance jusqu'à ce que les boutons vont s'ouvrir et on obtient des épis avec de belles fleurs blanches qui deviennent un peu un peu jaunâtres après et on voit apparaître comme sous forme de de chevelu abondant c'est de nombreuses étamines et donc l'épis même quand on regarde on dit tout à l'heure qu'il ya des boutons de fleurs mais quand on regarde la partie de l'endroit où commencent les premiers boutons de fleurs on peut considérer donc il a que là bas comme il est comme le pédoncule pour l'épis c'est de deux centimètres de long les boutons même avant de s'ouvrir ont disons une hauteur d'environ environ combien on va prendre un bouton un peu plus visible donc combien de trois millimètres de long et voilà voilà qui s'est ouvert ici à ce moment on voit disons les éléments de de sépale d'abord ensuite les pétales c'est assez délicat et mais les nombreuses étamines sont là et au milieu quand on regarde il ya le pistil qui est au milieu bien sûr et tout ça avant donc la poudre de de pollen va se répandre là et glissé au fond de la fleur vert pour former là pour faire la fécondation dans l'ouvert et puis donc on obtient donc la sortie des fruits et donc ces fruits arrive généralement dans cette zone où nous sommes en climat soudano sahélien généralement vers janvier février quoi alors comment il se présente les fruits c'est sous forme de gousses je vais récupérer un autre rameau qui est là les fruits se présentent sous forme de gousses donc plus ou moins papyracées là avec ce que nous disions tout à l'heure ça doute toutes les fleurs sur l'épi les petites fleurs sur l'épi qui sont de l'ordre de quelques millimètres seulement ne vont pas donner des fruits nécessairement mais si on prend par exemple celui là donc on voit le pédoncule qui est là il ya des fleurs qui sont tombés mais il ya de nombreux fruits là qui sont formés dans la partie de tous ces boutons là théoriquement il se formerait les fruits des gousses voilà celui là il a combien 1 2 3 4 5 6 7 8 mais il peut avoir plus beaucoup plus les gousses verdâtres et l'on voit là qu'ils sont assez souples avec le développement végétatif donc vont mérir petit à petit voilà des bousses là que j'ai recueillis qui sont encore assez souple mais c'est en train de tourner là vers la maturation couleur orange jaune orangé jaune d'or diront certains et bien pour devenir plus tard vraiment orangé sec les gousses ne contiennent pas ici beaucoup de beaucoup de graines on peut détecter même en fait où se trouvent les graines si on regarde alors voilà deux une place une première place là où c'est un peu enflé là 1 2 3 4 5 6 7 donc je devine qui à peu près cette cette graine à celui là on peut casser si l'on casse on peut essayer d'ouvrir la veloque qui est assez assez dur à l'aide du couteau donc on voit là la graine voilà donc là en fait il y avait deux graines qui viennent de glisser dans ma main donc délicatement je vais les montrer si on peut faire un gros plan là dessus donc ces graines sont là voilà donc le reste de la gousse est tombée là donc on a deux graines le creux de ma main je veux faire sorti ça voilà mais voilà deux graines et donc c'est assez facile de finalement de on voit que on peut prendre leur dimension maintenant c'est quoi une longueur de 5 mm sur une largeur de 2 4 5 mm aussi c'est des formes un peu elliptique donc si je prends le reste de la gousse là je peux essayer de voir totalité dans cette gousse d'une dizaine de une dizaine de centimètres combien de graines il y a là dedans là on voit encore une graine et quand les animaux broutent bien sûr la gousse c'est avec tout ça non seulement la coque qu'ils apprécient beaucoup ils apprécient beaucoup mais aussi les graines qui sont là dedans et ce sont ces graines qui mal digérées vont se retrouver après la déjection des animaux et donc la plante peut pousser de nouveau c'est pour ça qu'on trouve dans des pays y compris saharien surtout dans le sud du du maroc par exemple l'algérie aussi méridional on le trouve c'est une plante beaucoup apprécié parce que il est connu pour être des légumineuses qui enrichit le sol c'est pour ça d'ailleurs que c'est un arbre qui est protégé par exemple au niger il est interdit de couper federvia albida parce que on s'est rendu compte de son utilité sur les sols qui sont très pauvres ordinairement en matière organique à cause de sa grande capacité à fixer l'azote et à transférer cet azote dans le sol alors bien entendu il y a beaucoup d'applications en nervo-hystérie aussi que nous allons donner tout à l'heure et bien à la fin de cette vidéo mais en attendant peut-être on va donner quelques noms locaux dans les langues que l'on rencontre dans nos différents pays alors federvia albida dont on voit quelques pieds ici d'ailleurs c'est pas celui là seulement tous ces grands arbres avec des feuilles dont on détecte la silhouette avec des feuilles très 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 fines très minces c'est l'arbre et donc en matière de noms locaux par exemple au mali et bien les malinqués ou bien les bambaras l'appellent le balanzan balanzan les les bobos bois du mali en bois ils diront vingy vingy nous vingy nous en dougon ils diront c'est un guerre c'est un guerre et en sénufo ils diront aussi balanzan au burkina faso les moussi l'appellent zaga zaga alors le du là du burkina aussi vont l'appellent balanzan bien sûr ce sont ils l'appellent en malinqué et en côte d'ivoire et bien les moussi l'appellent la base a aussi tandis que disons au sénégal au sénégal et les peules toutes couleurs vont l'appeler taïki ou taski tandis que les wolofs vont dire tipon mais cad mais car ou bien kerk aol kerk aol en guinée en soussou ils vont l'appeler wabesine wabesine au niger dans la langue beriberi vont l'appeler boulou boulou tandis qu'en german ils diront gao gao en aoussa aussi d'ailleurs là bas en paul ils diront chaski chaski voilà donc quelques noms tirés de la littérature pour cet art formidable fédérien albida qui a beaucoup d'usages aussi en termes de phytothérapie que nous allons lister à la fin de cette vidéo merci 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 merci